... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal, le décès ce mardi de Kamel Rzegh Bara, le conseiller à la présidence de la République. Dans un message de condoléances, le chef de l'État salue la mémoire d'un cadre compétent aux valeurs morales avérées. ... Le renforcement de la coopération bilatérale et l'échange de vues sur les questions arabes de l'heure au menu des entretiens du ministre des Affaires étrangères aujourd'hui aux Émirats arabes unis. Ahmed Gayt Salah réaffirme depuis Béchard, troisième région militaire, l'importance de rehausser le niveau d'instruction et de préparation au combat des forces armées. ... Les résultats du bac connu ce mardi, le taux global de réussite est de 56,07% en hausse par rapport à celui de 2016. À suivre dans ce journal aussi des reportages. Nous parlerons de préservation et de réhabilitation du patrimoine bâti aux Ores. Nous parlerons aussi du lac Mezaia à Abedjaia, une richesse naturelle au cœur de la ville. ... Kemal Rzagbara, le conseiller à la présidence de la République, est décédé donc ce mardi à l'aube, à l'âge de 69 ans, dans une clinique à Alger. Avocat de formation, le défunt a occupé plusieurs fonctions et responsabilités au sein des institutions de l'État, dont notamment celle de président de l'Observatoire national des droits de l'homme. Durant sa carrière, Rzagbara a assumé également le poste d'ambassadeur d'Algérie à Tripoli entre 2001 et 2004, avant d'être désigné conseiller auprès du président de la République, chargé des questions sécuritaires en 2005. Le président de la République a adressé un message de condoléance à la famille du défunt. L'Algérie perd, écrit le chef de l'État, un cadre intègre et compétent à la dimension humaine et aux valeurs morales avérées. L'enterrement du défunt aura lieu demain au cimetière d'Al-Aliya, à Alger. La coopération, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Sahel, a été reçu aujourd'hui à Abu Dhabi par Cheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires de la présidence des Émirats arabes unis. Cette rencontre a permis aux deux ministres d'examiner l'état des relations entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens de leur renforcement et de leur diversification. L'entretien a également porté sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Abdelkader Sahel s'est entretenu aussi à Abu Dhabi avec son homologue émirati, Cheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan, au menu l'examen de l'ensemble des opportunités de coopération qui s'offrent aux deux pays, mais aussi un échange de vues sur la crise dans la région du Golfe, la situation au Libye et au Yémen, ainsi que les violations dont a été fait l'objet la mosquée d'Al-Aqsa. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Rahm Sahel, a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Cet entretien s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre l'Algérie et la France sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Il a porté notamment sur les résultats de la rencontre organisée aujourd'hui à Paris entre le président du conseil présidentiel libyen Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, Abdelkader Rahm Sahel. C'était également entretenu auparavant avec le ministre des Affaires étrangères libyen, Mohamed Tahar Siyala, qui doit effectuer dans les tout prochains jours une visite en Algérie. Au cours de ces entretiens, le ministre des Affaires étrangères a assuré ses interlocuteurs que l'Algérie poursuivra ses efforts pour accompagner les parties libyennes dans leur quête de retour à la paix et à la stabilité à travers le dialogue inclusif et la réconciliation nationale. Je vous le disais en titre, le général de corps d'armée, Ahmed Geyt Salah, réaffirme depuis Béchard l'importance de rehausser le niveau d'instruction et de préparation au combat des forces armées. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire est en visite de travail et d'inspection au niveau de la 3e région militaire à Béchard. Abdelmajid Bankassi. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation et le suivi de l'exécution du programme de préparation au combat au titre de l'année 2016-2017 à travers l'exécution d'exercices tactiques. Après la cérémonie d'accueil, le général du corps d'armée, en compagnie du général-major Saïd Shangriha, commandant de la 3e région militaire, a entamé sa visite par la base aérienne de Réguen, où il a suivi un exposé relatif à cette structure, présenté par le commandant de la base. Il a ensuite inspecté les infrastructures administratives et pédagogiques de la base avant de tenir une rencontre avec les cadres et personnels, lors de laquelle il les a félicités pour cette importante réalisation militaire, tout en les exhortant à préserver cet acquis vital qui vient de renforcer les forces armées. Il m'est très agréable d'être ici avec vous aujourd'hui, au sein de cette importante réalisation militaire qui vient d'être reconvertie conformément au décret présidentiel émanant de son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, d'une base de déploiement en une base aérienne. Cette base aérienne de Réguen, qui représente un accomplissement capital, qui vient renforcer nos forces aériennes. Dans ce cadre, nous avons toujours veillé à créer au sein de nos bases aériennes un environnement favorable au travail sain et fructueux, afin de leur permettre de s'acquitter des missions qui leur incombent avec la qualité et la compétence requises. Baptiser cette nouvelle base aérienne au nom du shahid Zawi Ali est sans aucun doute une ferme confirmation de la grande considération que nous portons au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, à notre patrimoine historique, ainsi qu'à notre glorieuse révolution de libération, qui demeurera éternellement une source d'inspiration et une référence exceptionnelle de moralité et d'enseignement. Le général de corps d'armée s'est rendu par la suite au secteur opérationnel sud de Tindouf, où il s'est réuni avec les cadres et les personnels des unités du secteur et les représentants des différents corps de sécurité, et a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des personnels de la troisième région militaire, à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance de l'optimisation permanente de la formation et de la préparation au combat. Je vous affirme, en tant que responsable, vous êtes nos enfants et nous vous respectons. Nous mettrons à votre disposition tous les moyens et dans de meilleures conditions. Mais en contrepartie, je vous demande une seule chose, c'est d'avoir l'Algérie dans vos têtes, seulement l'Algérie. Vous devez porter l'Algérie dans vos cœurs, vos consciences et dans votre sang, pas seulement dans la parole, mais par les faits. Le général de corps d'armée s'est ensuite rendu au secteur opérationnel sud de Tindouf, où il s'est réuni avec les cadres et les personnels des unités du secteur et les représentants des différents corps de sécurité et a prononcé une allocution d'orientation, suivi par l'ensemble des personnels de la troisième région militaire, via visioconférence, et à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance de l'optimisation permanente de la formation et de la préparation au combat. L'une des exigences les plus importantes de la conscience de l'élément militaire, de l'ampleur de la responsabilité qui lui incombe et sa parfaite compréhension de la nature et de l'immensité des défis qui entourent sa patrie et sa conviction de l'impératif, de leur faire face et de les relever à tout moment, a affirmé Gaïd Sala. C'est ainsi que survient l'empreinte de l'effort de préparation, d'instruction et de sensibilisation et leur impact sur la construction de la personnalité de l'élément militaire, en adéquation avec les exigences de la vie professionnelle militaire, compte tenu du régime particulier et des critères spécifiques qui la distinguent, a-t-il fait valoir ? L'utente antiterroriste. Un détachement de l'armée nationale populaire a abattu hier soir à 20h deux dangereux terroristes suite à une embuscade tendue au sud-est de la commune d'Arbel dans la vilaya de Tipaza. L'opération qui est toujours en cours, c'est soldé par la récupération de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov. Dans le même contexte, un détachement de l'AMP a découvert, suite à une opération de recherche et de ratissage, mené près d'El Milia dans la vilaya de Gigel, un atelier de fabrication d'explosifs contenant des explosifs et des outils de détonation. Un autre détachement a par ailleurs détruit deux bombes de confection artisanale à Médéa. La joie des lauréats au baccalauréat et de leurs parents ce mardi après l'annonce et l'affichage des résultats des scènes d'émotion captées par nos caméras dans l'après-midi. Le taux global de réussite a atteint 56,07 % en hausse par rapport à celui de l'année dernière, qui était de 49,79 %. Le taux de réussite chez les filles a atteint cette année 65 %. Félicitations donc à ceux qui l'ont décroché, les autres ne baissaient surtout pas les bras. Le tramway fait désormais partie du quotidien des Algériens. Après Alger, Oran et Constantine, voilà celui de Sidi Belabès qui entre en service. Mise en service du tramway de Sidi Belabès qui relie plusieurs infrastructures socio-économiques. La ligne du tramway s'étend sur 17,8 km reliant 22 stations permettant de transporter une moyenne de 5000 personnes par heure. Le projet a été inauguré aujourd'hui par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelrani Zahlen. Il s'agit là du premier tramway de fabrication algérienne. Les wagons ont été fabriqués dans la wilaya de Annaba par l'entreprise CETRAM, dont 99 % de ses employés sont des Algériens entre ingénieurs, employés de maintenance et ouvriers. Il s'agit d'un exemple de modèle de transfert technologique et d'intégration économique locale. Ce projet est figuré dans la vision du président de la République, qui l'a intégré dans ses programmes de développement. Le tramway est fonctionnel de 5 heures à 23 heures et le prix du billet a été fixé à 30 dinars. Par ailleurs, le ministre a annoncé l'entrée en fonction des tramways de Ouergla et de CETIF. L'ouverture il y a quelque temps du transor Buira-Akbu, un axe relié à l'autoroute est-ouest, a considérablement aidé à fluidifier la circulation et booster l'activité de la zone industrielle. L'ouverture le mois prochain d'un autre tronçon de 10 kilomètres va encore insuffler une autre dynamique à l'économie locale. Hassib Abdelha. Ce sont 42 kilomètres d'autoroutes qui ont fait la différence dans la zone industrielle de Akbu. Grâce à ce nouveau tronçon qui relie la région en question à Buira, le transport de marchandises s'est beaucoup amélioré et une dynamique a été créée. Pour faire le trajet Buira-Béjaïa, il nous fallait 4 à 5 heures de route, surtout avec la circulation d'Akbu et d'Akzara-Mokaran. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les transports de marchandises, on ne fait pas 5 heures ou 6 heures qui m'a créé le zahir, on fait 2h30, 3h. Donc, le caméra s'est passé ou l'élachéa. La deuxième étape serait alors un autre tronçon reliant Akbu à Akzara-Mokaran sur une distance de 10 kilomètres. Le projet sera réceptionné en mois d'août. Il va alléger la circulation quotidienne dont s'ouvrent les automobilistes, surtout au niveau de la route nationale numéro 26. Et ce n'est pas tout, puisque le projet comporte d'autres tronçons très importants, à l'exemple de Akbu, port de Béjaïa. Ce projet va apporter un grand changement dans la Wilaya. Il est considéré comme l'un des plus grands projets qui va restructurer la région. Ceci dit, le projet a eu quelques obstacles et a été bloqué pour un moment. Mais les services de la Wilaya ont pu régler le problème et donc relancer les travaux. La circulation routière et les nouvelles technologies, le thème d'un séminaire aujourd'hui à Alger sur l'expérience espagnole. La mise en place prochaine de ce système intelligent de régulation routière devrait permettre, grâce à un partenariat public-privé, de mieux évaluer les situations sur le terrain et de fluidifier surtout la circulation. A l'instar de toutes les grandes villes, Alger souffre de congestionnement et d'encombrements chroniques sur ses différents tronçons routiers. Pour y remédier, la capitale va bénéficier de l'expérience espagnole pour fluidifier la circulation routière et prévenir les accidents de la circulation. Ces dernières années, l'Espagne a investi beaucoup d'argent dans les systèmes intelligents de gestion des transports. Nous avons une expérience de près de 20 ans dans la gestion de trafic routier, incluant toute une technologie avec des caméras, des détecteurs, des panneaux d'affichage, ce qui nous permet de contrôler en temps réel la circulation pour une meilleure sécurité. Ce système, c'est un système intelligent qui va permettre de gérer le flux de la circulation routière de manière automatisée et avec, c'est-à-dire des logiciels, des capteurs qui vont réguler la circulation en fonction de la densité des flux. C'est très important et ça va alléger énormément la congestion de la circulation routière à Alger. L'expérience espagnole, qui s'appuie sur un partenariat public-privé, prévoit l'installation d'un organisme central chargé de collecter l'information et d'évaluer la situation sur le terrain afin d'améliorer la sécurité routière. Il n'y aura qu'un seul interlocuteur en matière de sécurité routière, ce sera la délégation nationale de la sécurité routière, un organisme centralisé, ce qui va faciliter le travail d'évaluation. Lorsqu'il y aura des défaillances, on aura l'interlocuteur principal, c'est la délégation nationale de la sécurité routière. Une fois que chez vous, vous aurez créé cet organisme leader, qui est prévu dans la réforme de la loi sur la sécurité routière, qui a été adoptée, il y aura un délégat interministériel qui va collaborer et qui va coordonner tous les efforts qui sont faits dans tous les secteurs. La sécurité routière, c'est une matière transversale, qui a besoin, comme je vous ai dit, de toutes les matières scientifiques. Des données scientifiques qui seront analysées pour une meilleure gestion du trafic grâce à une solution globale. L'apport des nouvelles technologies s'avère désormais incontournable. Le soulagement et la joie dans le village d'Oushanen, dans la wilaya de Bourj-Bouririj, après que le jeune Abdelrahim disparu depuis plusieurs jours ait été retrouvé sain et sauf. Selam Kasser. Tout a commencé quand la famille du petit Abdelrahim s'est rendue compte de la disparition de l'enfant. A l'RT, la gendarmerie s'est rendue rapidement sur les lieux pour mener les recherches et retrouver Abdelrahim. Est-ce un rapt ou une simple disparition ? L'enquête le dira. Le plus urgent, c'est de le retrouver avant la tombée de la nuit. Grâce à une brigade synophile, la tâche sera facilitée et l'odeur de l'enfant sera détectée, suivie à la trace. Malgré la difficulté du terrain qui est en flanc de montagne et les nombreux ravins, les éléments de la gendarmerie nationale, aidés par l'équipe synophile, ont pu diriger les recherches et retrouver l'endroit où se trouvait l'enfant qui avait faussé compagnie à ses parents. L'enfant disparu, sourmoué, a été retrouvé sain et sauf en moins de 24 heures grâce aux recherches menées par les villageois et la gendarmerie. Dieu merci, ils l'ont retrouvé. Ils ont mené les recherches jour et nuit. Je remercie la gendarmerie, la protection civile, la police et la garde communale pour avoir retrouvé notre enfant. Grâce à l'intervention rapide de la gendarmerie nationale, sa célérité, son abnégation et son travail efficace sur le terrain, la vie de cet enfant a été sauvée. Le premier atelier international sur le patrimoine bâti au Zorès s'est tenu cette semaine au cœur du Rufi. Le lieu est emblématique pour réunir experts en architecture et en restauration d'anciennes constructions. Le but est de sensibiliser sur l'importance de préserver et de réhabiliter ce mode architectural. C'est un reportage de Naïmèchechèque. Regards avertis sur le vieux, très vieux bâti du Rufi, dont un pan remonte jusqu'au siècle contemporain des chefs berbères d'Ihiya et Koseyla. Brahim est un architecte de Biskra qui transcrit, lui et les autres participants, à cet atelier international, la mémoire architecturale de nos ancêtres si géniaux. La transcription du bâti se fait le long de cette partie de l'Oued Lobiod. On est partagé en trois groupes. Le travail du premier groupe, c'est à l'échelle de toute la falaise, de toute la vallée. Et les deux autres groupes, chacun, ils travaillent sur la structure, sur le système d'un balcon. C'est de faire des relevés sur les maisons, de comprendre la structure, la configuration, tout ce qui est pratiques sociales, les techniques constructives. En fait, c'est l'analyse typomorphologique. Une analyse qui s'est effectuée dix jours durant, entre étudiants architectes d'Algérie et partenaires également architectes d'Espagne et d'Italie, en symbiose entre les associations Imadrassen de Betna et Rehabimed de l'Union Européenne. Vous avez un très grand héritage ici. C'est un merveilleux héritage et personne n'en prend soin. Il est très facile de faire quelque chose en deux, trois ou cinq années ou peut-être même dix ans. Vous pouvez faire beaucoup de choses en établissant un grand plan de réhabilitation. C'est bien justement tout le propos de cet atelier qui s'est focalisé sur la problématique réhabilitation et préservation du patrimoine bâti des Aures. Un atelier, côté terrain et côté débriefing, à l'auberge de jeunes des Balkans du Rufy, tous les jours, notamment avec des conférences prodiguées par des spécialistes algériens et étrangers. On a fait en quelque sorte des sorties sur terrain pour essayer de comprendre un petit peu cette fusion entre nature et bâti. Et comment l'homme a pu s'intégrer dans cette région qui est un petit peu rude, mais il a pu faire des efforts pour s'adapter dans cette région. Et là, pour faire la réhabilitation, on doit premièrement comprendre, on doit rassembler tous les éléments sociaux, spatials, pour pouvoir faire une interprétation de la chose pour passer à l'acte de réhabilitation. Les Aures, c'est une région qui nous intéresse d'après longtemps. Et cette année, on a poussé pour organiser les premiers, il ne faut pas oublier, les premiers ateliers sur la réhabilitation du patrimoine bâti des Aures. Ici, on est au point de départ. La fin est très loin, mais on dit toujours que si on ne démarre pas, on ne va jamais arriver. Et on est au démarrage. Un démarrage qui présage d'une prise en charge, consciencieuse et dûment pensée, de notre patrimoine si précieux. Je vous invite à présent à découvrir le lac Mezaïa, un lac qui fait partie du parc naturel de Gouraïa, un lac au cœur de la ville. C'est d'ailleurs ce qui fait sa particularité. Le reportage de Saïda Mayouf. Il y a un petit poisson qui s'appelle la gombuzise, donc c'est un tout petit poisson. Donc les oiseaux, ils se nourrissent des algues, du phytoplankton et aussi des petits poissons. L'éducation environnementale prend tout son sens face à une jeune assistance au ne peuple réceptif. Il y a de nombreux oiseaux qui viennent ici pour se nourrir, pour se réchauffer. Ils viennent en hiver et des fois ils viennent d'Europe. J'ai appris que le lac est bien large et grand. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux ici. Il s'agit donc du lac Mezaïa, situé en plein cœur de la ville de Béjaïa. Fierté des Béjaouis et pour cause, il est recensé une des cinq zones humides de par le monde situées en milieu urbain. Son histoire remonte aux années 50 où ce même site constituait jadis un gisement d'argile. À 100 mètres du site, il a monté une briquetterie qu'on appelait à l'époque la briquetterie brandie. C'était un français. À force de creuser, ils ont atteint une profondeur où la nature a pris ses droits. Il y a eu la remontée des eaux. Ils étaient obligés jusqu'en années 70 de quitter les lieux, d'abandonner les lieux parce qu'il y a eu la remontée des eaux. Ce site magique et féérique du lac de Mezaïa, en plein centre de la ville de Béjaïa, c'est un site emblématique qui mérite tout l'intérêt du point de vue environnemental vu sa richesse floristique et faunistique. Et justement, la richesse faunistique et floristique de cette zone humide de 3 hectares offre un spectacle de toute beauté dans un bel écrin de verdure. Dans ce milieu lacustre, la vie faune est omniprésente. Qu'elle soit sédentaire ou migratrice, et lui trouve l'habitat propice à son développement, au grand bonheur des ornithologues. Pour les oiseaux d'eau de ce lac, depuis le temps qu'on s'est installé ici, on fait des recensements, on fait la gestion du lac. Donc on a trouvé 3 catégories d'oiseaux. Nous avons les oiseaux sédentaires, nicheurs, on a des oiseaux de passage pendant la période de migration de fin septembre jusqu'à mars, il y a des oiseaux migrateurs qui passent par là, de passage. Il y a des oiseaux migrateurs qui passent les 6 mois d'hiver ici au parc national, au lac Mezaya. Puis il y a une espèce, on voit disparition, pour nous c'est une chance, elle est nicheuse. Donc c'est la taleb sultan, c'est une espèce protégée à l'échelle mondiale. Ici au lac Mezaya, elle est nicheuse, donc c'est l'avantage de ce lac. Qualifiée de réservoirs de la biodiversité, la zone humide protégée de Mezaya, située au PNG, le parc national de Gouraya, constitue un tableau en chanteur, voire un miroir à travers lequel se mire toute la splendeur de la nature. La splendeur de la nature, la voici aussi dans toute sa majesté du côté de Skikda. Menel Boutouaba nous introduit dans des lieux cachés, secrets, aux très peu ont le privilège de se baigner. Des images magnifiques que l'on découvre dans ce reportage. Skikda n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets. En plus des 130 kilomètres de côte où se succèdent les plages de sable fin et d'eau cristalline qui font sa splendeur et sa notoriété, un autre potentiel en hibernation vient s'ajouter au lot, les grottes merveilleuses avec leurs labyrinthes de galeries, dont les plus importantes, celles nichées entre la grande plage et le rocher Lépine et celles de Ouattanger. Les gens apprécient énormément cet endroit. Beaucoup ignorent que nous avons de belles grottes comme celle-ci. J'espère vraiment que nous recevons un plus grand nombre de touristes les prochaines années. C'est la première fois que j'ai vu la plage. Il y a un ami qui nous a parlé de cet endroit, Jinali. C'est prévu qu'on va aller à d'autres endroits. C'est un endroit inaccessible, on ne peut y accéder que par bateau et un endroit auquel on peut venir en famille en plus. Des lieux féeriques devenus des attractions touristiques s'ajoutant aux autres escales proposées aux touristes assoiffées d'exotisme et de découvertes. On fait découvrir ce genre d'endroit aux touristes qui pour la plupart en ignorent l'existence. Ici, nous sommes au port romain. Il fait partie de nos escales. On les emmène aussi faire de la plongée sous-marine. Quand il fait beau comme aujourd'hui, on peut faire jusqu'à 10 voyages par jour. Un florilège d'activités s'offre donc aux visiteurs et aux estivants entre montagnes, forêts, plages et grottes. La mystérieuse Kikda où il aille à de tous les touristes à tout pour plaire. Le cinéma avec le coup d'envoi ce soir du festival du film arabe Doran où on retrouve en direct sur les marches du théâtre régional Amir Nebej. Amir, bonsoir. Alors, comment se présente cette 10e édition du FIOFA et comment se présente surtout cette cérémonie d'ouverture ? Quel est le programme ? Alors, bonsoir Nadia. Nous sommes en direct du théâtre régional Doran, Abdelkader Aloula pour vivre justement cette ouverture de la 10e édition. Alors, monsieur le ministre de la Culture Azdin Mehoubi a donné le titre de réconciliation avec la lumière à ce festival. C'est-à-dire encourager les jeunes, donner les moyens aux cinéastes pour appuyer justement cette décision de projet de monsieur Abdelmedjid Thibboun, premier ministre concernant le renoncement de la machine cinématographique en Algérie. Puis quand on parle de la 10e édition, on parle d'un environnement propice, d'une pérennité bien sûr, d'une installation, d'un rendez-vous incontournable. Alors, on est déjà pour le programme ou pour être dans les chiffres, on va dire. Alors, 11 longs-métrages, 5 documentaires, 10 courts-métrages et puis 4 projections spéciales et des hommages. Alors, les hommages, ils vont être rendus à Hassel Hassani, un comédien incontournable, un comédien hors pair et puis à Amul de Mamrie qui a donné 2 magnifiques films au cinéma algérien, La Colline Oubliée, bien sûr, L'Opium et le Bâton et puis à la comédienne arabe Kerima Moukhtar et aux critiques palestiniens, bien sûr, Béchar Ibrahim. Le film de ce soir, Nadia, ça sera un film syrien pour rendre hommage aussi au peuple syrien et c'est un film qui parle d'amour, de fraternité, du vivre ensemble. Il s'appelle Lilith Surya. À partir de demain, bien sûr, la compétition va commencer à Oran et ça sera le président du jury du festival, M. Férit Bourdieu, le tunisien, qui va justement séparer ou donner, bien sûr, son avis sur le film et les films présentés à Oran dans sa 10e édition. Voilà. Après, bien sûr, il y aura notre collègue... Il y a quelqu'un qui passe dans le champ, c'est le direct, c'est les aléas du direct. Donc, je disais que notre collègue Nabil Kittouni va nous alimenter ou va alimenter les différentes éditions dans notre journal avec des infos venues directement d'Oran. Merci, Amir Renbèche, pour toutes ces informations. Vous étiez en direct d'Oran où débute ce soir le festival du film arabe. Merci donc. RACONTAR poursuit d'année en année sa tournée des villages de Kabylie. Après Swamah, l'année dernière, le festival se pose cette année à Aïtouabène, un florilège d'art, musique, chant, conte, atelier de dessin, des conférences et beaucoup de rencontres surtout. Un festival populaire qui associe tous les habitants du village à débuter dans une très belle ambiance. Je vous laisse apprécier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Macédoine alors que Danemark, Norvège et Allemagne, Suède constituent l'attraction avec des duels très attendus. Le 7 algérien qui a forcé le respect dans le groupe D a pris la troisième place hier en battant l'Arabie saoudite. Nesima Imloul. Le cinquième round de ce tour préliminaire a vu l'Algérie, dernier pays à passer au huitième de finale soutenu par son cher public qui l'a fait vibrer pendant plus d'une heure. Le 7 national a fièrement arraché son billet qualificatif en prenant le meilleur sur la sélection saoudienne au terme d'une rencontre assez disputée sur le score de 23-21. Les protégés de l'Arabie les vainqueurs ont ainsi conservé leur troisième place au classement du groupe D derrière l'Islande qui se classe deuxième après sa défaite face à la Croatie qui arrive en tête du groupe sur le score de 29-26. Enfin, l'Argentine classe ses quatrièmes en arrachant son succès devant le Maroc qui lui quitte la compétition avec cinq défaites. Le mondial de handball qu'accueille en ce moment Alger est une réussite très disputée sur le terrain. Les équipes sont portées aussi par un public enthousiaste qui aime le handball. Regardez ces images et écoutez surtout ces impressions. チ Hebrews Sous-titrage Société Radio-Canada Nous connaissons un peu l'Algerie, ils nous ont dit tout ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez d'Algerie ? Nous aimons les gens d'Algerie, très gentils. Nous pensons que c'est un bon endroit pour jouer les matchs. Et tout fonctionne vraiment bien. On est en train de faire contrer. Plus, c'est aussi très fühleux. Juste, je suis assez gentil, très gentil d' Youtuberc. Je ne peux pas encore pas vous dire. D'ailleurs, nous resp maintenance, nous sommes bien sûrs. Nous devons encore hariens dire. Nous devons c'est encore plus d'Algerie. Nous devons ici. À la coupole. Nous, on veut vraiment la victoire! Mali-Algérie, c'est le frère! C'est le frère, c'est le frère! On est là ce soir, vous supportez! Je serai très gré à l'Algérie, au peuple algérien, qu'on peut réaliser ce championnat ici en Algérie. Merci aussi beaucoup pour votre hospitalité ici. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le décès ce mardi de Kamel Rzakbara, le conseiller à la présidence de la République. Dans un message de condoléance, le chef de l'Etat salue la mémoire d'un cadre compétent aux valeurs morales avérées. Le renforcement de la coopération bilatérale et l'échange de vues sur les questions arabes de l'heure au menu des entretiens du ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui aux Émirats arabes unis. Ahmed Gayt Salah réaffirme depuis Béchard, troisième région militaire, l'importance de rehausser le niveau d'instruction et de préparation au combat des forces armées. Les résultats du BAC connu ce mardi, le taux global de réussite 59,07% en hausse par rapport à celui de l'année dernière. Et puis des reportages dans ce journal, la préservation et la réhabilitation du patrimoine bâti des Orès. Et puis le lac Mezaia à Bejaia, une véritable richesse naturelle au cœur de la ville. Merci de nous avoir suivis, le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe demain à midi. Je vous retrouve à 19h. Très bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...